Bonjour et bienvenue à dessiner avec Paolo. Aujourd'hui nous allons dessiner deux personnages pour le temps des fêtes. Chaque année je fais un dessin pour le temps des fêtes et cette fois-ci nous allons faire Frosty the Snowman. Pas trop certain du nom en français mais c'est un grand personnage connu mondialement et aussi bien un personnage plutôt récent depuis 2013, un personnage qui s'appelle Olaf du film Frozen. Frozen en français, je suis pas trop certain non plus, désolé mais nous allons les dessiner ensemble. Commençons et puis vous pourrez répéter la même chose à la maison. Donc nous commençons avec un personnage de ce côté-ci et l'autre là. Alors nous commençons avec le plus ancien, celui qui date de 1969, Frosty the Snowman. De rigueur, un bonhomme de neige est fait en trois blocs ou trois cercles d'habitude. Mais dans le cas de ce personnage-ci, nous allons le faire en deux seuls cercles. Donc un cercle pour la tête et un gros pour son corps. C'est la façon dont il est fait. Alors une fois qu'on a fait les deux cercles, la tête et le corps, on pourra y mettre un bras. Ce bras-ci, le bras gauche, aura un balai entre les mains et le bras droit tiendra une pipe. On ne voit plus beaucoup ça des pipes de ces temps-ci. On voit plutôt des cigarettes, des vaporiseurs. Mais bon, on a maintenant son chapeau. Son chapeau magique, c'est ce qui lui donne vie. Ce qui donne vie à ce personnage. C'est un chapeau qui a été pris d'un magicien. Et puis maintenant, on peut effacer les lignes qu'on n'a plus besoin. Donc on efface ces petites lignes grises ici, comme ça. Et on s'assure que la tête semble bien attachée au corps. La ligne du chapeau aussi, on peut effacer. Voilà. Et on efface le haut de la tête pour qu'on ait l'impression que le chapeau soit bien rentré sur sa caboche. Voilà. La ligne de la main ici aussi. Et celle-ci du bras. Alors nous avons déjà des belles lignes de fondation. On va pouvoir lui ajouter la ligne du tissu sur son chapeau. On va tracer certaines lignes et les rendre un petit peu plus foncées. Ajouter un genre de fente ici à l'avant du chapeau, comme ça. C'est comme un demi-cercle, si on veut. On efface la partie du haut du chapeau qui existait auparavant. Et ensuite, on pourra lui ajouter sa petite fleur qu'il a sur le devant du chapeau. Bon, devant, côté, c'est presque au trois-quarts du côté du chapeau. Avec des petites pétales. Vous devriez tous savoir à la maison, on dessine une fleur. C'est un cercle et des ovales, finalement, qui sont attachées au cercle du centre. Pour donner cette impression de fleur. Ensuite, des yeux. Des yeux en forme d'œuf. Les lignes, je les trouve un peu trop ovales, mais bon, je les arrangerai plus tard. Et les pupilles à l'intérieur, bien sûr, faut voir. Lorsque ce personnage ne porte pas de chapeau, ses yeux sont noirs, 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 parce qu'ils sont faits de charbon. Mais lorsqu'il prend vie, ses yeux deviennent blancs. Et puis, on peut voir ses pupilles. La bouche, le petit sourire. Et ensuite, la forme de son corps. Ici, les épaules qui viennent s'attacher. Je vais les monter un petit peu plus. Et effacer les anciennes lignes. Voilà. Nous devrions ensuite lui ajouter des jambes. Ce personnage se tient sur deux pattes. Alors, voici sa jambe de gauche, son pied gauche, un genre d'oval, et un petit talon, et la jambe de droite. Quelque chose, un ovale, mais celui-ci est un petit peu plus verneux, donc il sera plus étroit. Bien. Maintenant, les doigts de la main droite. Il faut faire en sorte que les doigts a l'air courbés, ou fermés, parce qu'ils tiennent cet élément-ci, donc c'est comme un cylindre, mais c'est sa pipe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ce qu'il fume, mais bon. Hop, là, on voit un petit peu mieux comme ceci. Je vais effacer les petites lignes de construction. Et, à l'intérieur, nous allons dessiner un autre petit ovale ici, pour faire l'intérieur de la pipe. On va arrondir un petit peu mieux ma forme. Et, tout de suite, refaire un petit peu plus la... Je ne sais pas comment on l'appelle, la branche. Peut-être la branche de la pipe, je ne sais pas trop. Et quelques détails au niveau de cet élément-ci. Et, j'ai toujours eu l'impression que sa pipe était faite de bouchons de liège. On a cette impression-là, avec la façon dont ça est fait. En fait, je dessine ça aujourd'hui, parce que j'ai écouté ça hier soir. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai mis un petit bout de vidéo où j'étais en train d'écouter ça. Mes enfants, eux, ne sont pas intéressés. Moi, j'écoute encore les vieilles émissions de quand j'étais tout petit. Ça me donne vraiment l'impression que Noël approche. Pour nous, à la maison, c'est Noël. Pour vous ailleurs, ça peut être Noël, ça peut être n'importe quelle autre célébration de votre religion. Dans mon cas, c'est Noël. Je ne suis pas pratiquant, cependant, mais mes parents le sont. Donc, on fête la fête de Noël. Alors, voici maintenant le balai. Ce sont des pièces du balai. Il n'y a que des petits rectangles. C'est très simple à faire. On peut imaginer des cheveux d'une poupée. Ou peut-être même une mop. Si on dit Mop en français, en France, ou à Réunion, ou en Afrique. Une mop, c'est ce qu'on utilise pour laver le plancher. On dit comme ça au Québec. Voici maintenant une vadrouille. Une vadrouille, une mop, c'est peut-être la même chose. On efface maintenant les lignes de construction comme ceci. Et on redessine les lignes brisées. Ça en vient bien, notre personnage. Ajoutons-lui des petites lignes à notre balai. Pour donner une impression de rondeur. Ce dessin est vraiment un dessin 2D. Très peu de volume, ce dessin-là. Mais on en mettra plus tard avec des ombres. Je dessine encore une fois aujourd'hui avec mon iPad. Mais je ne mettrais pas de couleur. Donc je vais faire en sorte de dessiner comme je dessinais sur papier, en noir et blanc. Pour vous permettre à la maison de dessiner en noir et blanc aussi. Utilisez un crayon. Crayon à la mine. Crayon couleur. Peu importe. Utilisez l'outil qui est autour de vous. Et dessinez avec moi. C'est le but. Que l'on dessine ensemble. Alors on nettoie notre dessin. On voit des lignes qu'on n'a pas besoin. On les efface. Peut-être que ces lignes-là n'existent pas sur votre illustration. C'est bien normal. On dessine des dessins différents. Alors la manche du balai. Jusqu'au pied. Je ne sais pas si vous faites des bonhommes de neige chez vous. Dans notre cas, parfois, on mettait un balai entre les mains. On voulait vraiment faire en sorte que le personnage ait l'air vivant. Des fois, on lui mettait un foulard. D'autres fois, un chapeau. Dans le cas de celui-ci, bien... Il a son chapeau, sa pipe et son balai. Alors ici, je vais refaire sa bouche. J'aimerais plus qu'elle soit ovale. Plus qu'un U, là. Ouais, c'est ça. Donc, un petit peu plus une forme ovale. Et pour les yeux, je pense que je vais les étirer aussi. Donner une forme un peu plus d'œuf. C'est un petit peu plus pointu. Comme ça. Ouais, j'aime mieux ça, je pense. On ira effacer les lignes à l'intérieur ensuite, comme ceci. Ça va. Ça a l'air un petit peu plus éveillé. De cette façon-là. Ça revient bien, non? OK, la prochaine étape. Nous allons effacer les lignes qui rattachent le corps au pied, aux jambes. On n'en a pas besoin. On gomme ça. Gomme, gomme, gomme. Et ensuite... Nous allons colorier son chapeau. Alors, c'est un chapeau qui est un petit peu reluisant dans la partie supérieure. Alors, on va créer un genre de petit dégradé comme ceci. On va faire l'aide de contour. Voilà. Donc, ce côté-ci sera plus sombre, parce qu'on imagine que c'est le côté ombragé du personnage. Et on fera en sorte que le côté droit du chapeau sera un petit peu plus pâle. Étant donné que c'est un chapeau super réflectif, on pourra faire un petit peu plus de couleur de l'air. Alors, maintenant, le côté droit du chapeau, comme ceci. Pas trop, trop foncé pour commencer. Et on fait notre dégradé vers le centre. Un petit peu plus sombre tout à droite. Partons. Ensuite, on va redéfinir nos pétales un petit peu mieux. Ce n'est pas difficile. On ne met qu'une seule ligne dans chaque pétale. Ça donne un bel effet. Et on retrace la ligne de contour de notre bas de chapeau. Comme ceci. Comme cela. Et on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. On repositionne le iPad. Oups. Mauvais outil. Alors, on veut colorier maintenant la bande de tissu sur le chapeau. Une couleur très foncée. Donc, disons noir. Je vais repasser à plusieurs reprises. Pareil comme un vrai crayon à la mine. Nous appliquons des couches, plusieurs couches, l'un par-dessus l'autre, pour rendre le plus sombre possible. Vous le ferez comme vous voudrez. Si vous voulez plus pâle, bien pas de problème. Arrêtez à un moment donné. Si vous voulez très sombre, bien faites comme moi. Et repassez à plusieurs reprises par-dessus. Je vais ajouter un petit peu plus de dégradé au niveau de son chapeau. Et nous allons colorier en dessous du chapeau. Un ton de gris uniforme. Comme ceci. D'un bout à l'autre. Voilà. Même chose du côté droit. Et on rattache le tout ensemble. Voilà. On enlève les lignes qu'on n'a plus besoin. On enlève les lignes qu'on n'a plus besoin. Et en même temps, bien, je ne gaspille plus de papier. Certains diront que c'est plus écologique. Mais en même temps, je dois recharger mon iPad. Donc, j'utilise quand même de l'électricité. Qui, dans certains pays, produit de la pollution. Chez nous, au Québec, la majorité de l'électricité est produite par l'eau. On appelle ça l'hydroélectricité. Donc, je me sens un petit peu moins mal à utiliser de l'électricité par chez nous. Mais dans certains pays, c'est le charbon qui produit l'électricité. Ou encore, des centrales nucléaires. Bien, de plus en plus, on est en train de bouger vers des solutions renouvelables. Comme des panneaux solaires et des génératrices éoliennes. Donc, au vent. Mais je vous encourage à la maison. Si vous avez l'opportunité de le faire, bien, de mettre des panneaux solaires sur vos maisons. C'est ce que j'ai l'intention de faire éventuellement chez moi. Quoique, ça prend de l'argent. Donc, peut-être que je vendrai ma maison. Et j'en ferai partir une qui est déjà prête. Avec tout ça, des panneaux solaires sur le toit. Prête à alimenter. Une bonne partie de ma consommation électrique. Donc, à ce moment-là, ça ne me dérangera plus. De recharger mon iPad avec la puissance du solaire. Donc, on redéfinit les lignes de notre palais. Avec quelques lignes de détails en surplus. Et la ligne du contour de son bras. Que nous dessinons un petit peu plus foncée. Comme ceci. La ligne de contour de sa main. On retrace tout simplement. Ce n'est pas plus difficile. Il faudra nettoyer à l'intérieur un petit peu. On voudra enlever certaines parties comme ceci. On va en faire un petit peu plus propre. Comme dessin. Ce n'est pas nécessaire. Il y a bien des dessins. Même que des dessins animés japonais, de plus en plus, laissent les lignes de construction à l'intérieur de leur animation. Et ils trouvent que c'est un style un petit peu plus naturel. Et je serais d'accord avec eux. Mais ça ne dépend du style de dessin qu'on veut fabriquer. Si on veut un dessin super léché, super propre, à ce moment-là, on doit y passer ces lignes-ci. Les lignes de construction de ce type-ci. Mais si on veut faire un dessin super croquis, enjoué, avec de l'énergie créatrice dedans. On va laisser les lignes tout simplement. On retrace maintenant ici. Avant de retracer, je vais ajouter un petit peu d'ombre. Mais donc, je vais ajouter l'ombre ici qui est projetée par la main sur la manche de balai. Un petit peu plus foncée tout près de la main. Et aussi, au niveau du bout du balai, sous la partie qui est de la paille. Nous avons beaucoup plus aujourd'hui des balais synthétiques, mais à l'époque, c'était de la paille. On utilisait de la paille, on attachait la paille au bout d'un bâton, puis on balayait la neige avec ça. Au Québec, on a besoin de pelles. Beaucoup, beaucoup de pelles. Il y a énormément de neige déjà, cette année. Nous sommes présentement le 21 décembre. Il y a énormément de neige. Ben, énormément. Pas tant. Il y en a, mais pour des gens qui ne voient pas de neige, il y a quand même beaucoup de neige chez nous. Alors, on a des gros véhicules qui déplacent la neige et qui poussent la neige sur le côté des routes. Et ensuite, d'autres véhicules qui ramassent la neige, ce qu'on appelle des souffleuses. Et elles prennent la neige, elles les lancent dans des camions. Je sais qu'en France, ou à Paris, lorsque j'y étais, un petit 5 cm de neige, ben, tout le monde est bien fou, hein? C'est beaucoup, beaucoup de neige. Ben, nous, au Québec, c'est des tempêtes de 20 à 30 cm, des fois en un jour. Donc, on n'a pas eu encore la grosse tempête, mais on a eu quand même plusieurs journées de neige déjà cette année. Et pendant que je vous parle de météo, ben, je suis en train de colorier le contour de mon personnage pour lui donner un effet un petit peu plus volumineux. Donc, on lui met un petit peu d'ombre du côté gauche, comme ceci, pour donner l'impression qu'il est un petit peu plus arrondi, moins plat. Parce que le personnage qu'on fait après, qui est Olaf, ben, lui, il est fait en 3D. Il est fait de... Il est dessiné par ordinateur, dans un logiciel qui crée des personnages 3D. Ben, il est un petit peu plus volumineux, donc, c'est une petite compétition entre les deux bonhommes de neige. Ici, Frosty. À Frosty, on lui donne un petit peu de volume pour... qu'il a l'air un petit peu plus... naturel. Lorsque Olaf sera présent. Ah, notre iPad tourne toujours. Je devrais peut-être mettre de quoi de petites gommes en dessous de mon iPad pour ne pas la faire tourner dans ce que j'ai passé. Alors, son corps est arrondi aussi, donc, il ne faut pas oublier d'ombrager la partie inférieure ici, puis c'est plus sombre au côté de son coude. Le bras peut produire de l'ombre aussi contre le corps. Et le côté de la jambe. Il ne faut pas oublier la jambe droite. Bon. Colorions le cylindre ici. Ce serait illogique de colorier le côté droit de ce cylindre, parce qu'on a déjà colorié le côté gauche de notre personnage. Il faudrait colorier le côté gauche aussi du cylindre de la pipe. Et on va s'assurer que les cercles, ici, demeurent blancs. Et là, les lignes de construction, ici, on va les effacer pour ensuite produire un beau pouce. Le pouce de notre personnage devra tenir la pipe. Et on efface les doigts. C'est un... très propre. Et le pouce, comme ceci. C'est presque un long W. On ajoute des lignes de doigts, comme ça. On les allonge. On va définir peut-être la ligne, ici. Des deux côtés. Ah, ça revient bien, non? Donc, la pipe projette une ombre sur le pouce. Les doigts projettent de l'ombre sur la main. Et donc, on doit tout colorier, comme ceci, en dessous. Alors que notre gomme est passée, on va dessiner une petite ligne qui ressemble un petit peu plus à la forme de la pomme. Ah, c'est un bonhomme de neige, tu sais. Il n'y a pas vraiment de pomme, mais bon, je vais y en mettre. C'est mon dessin. Je fais ce que je veux avec. Ha, ha, ha. Alors, on colore maintenant le bras. On fait des lignes de bois au niveau du balai. Donner un petit côté vraisemblable à notre balai. Et peut-être colorier la paille aussi. Donner un petit contraste avec l'arrière-plan. Fin, proximal. Alors, je dirais que notre personnage numéro un, qui s'appelle Frosty the Snowman, Frosty le bonhomme de neige, est quasiment terminé. Petite ombre sous le nez, ici. Donc, je dirais qu'on est prêts pour notre ami Olaf. C'est pourquoi on a un bel espace. Nous allons donc commencer avec son, sa tête, son tronc, donc son torse. Et puis, un autre boule pour le bas de son corps. Ça ressemble à une grosse fournie. Puis ici, on a ses pattes. Donc, les deux bonhommes de neige sont bantis plus ou moins de la même façon. Avec, ici, bien, lui, il a du charbon comme bouton. Il a une tête super longue. Donc, là, c'est un gros, c'est comme un cône à l'envers. Et sur le haut du cône, bien, c'est un autre bout qui fait comme un autre cône inversé. Donc, c'est comme deux cônes base à base, si on veut. Ça fait que ça joue, ici. On a le dessus de sa bouche qui tombe par ici, comme ça. Une belle ligne courbe avec sa dent en avant, comme ça. Voyez-vous mieux, là? On a une meilleure impression. Dans notre Olaf, là, on va lui faire des yeux. Ils sont peut-être un peu petits. On est un petit peu plus gros. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Puis, je dessine Olaf plus gros qu'il paraît parce que Frosty est plus grand que des enfants. Il est deux fois la hauteur d'enfant. Puis, Olaf, donc, devrait être pas mal plus petit. Mais bon, parce que je vais vous montrer comment les faire. Ils auront des tailles différentes. Ou, en fait, des tailles similaires, plutôt. Donc, je vais leur donner la même grandeur, approximativement. Si on calcule la hauteur des cheveux d'Olaf, en plus, là, ils seront à peu près de la même grandeur. La carotte pour le nez. On doit, ici, couper un petit peu plus carré sa tête. Lui donner des pupilles. Il est joyeux Olaf, généralement. Et on efface, maintenant, les lignes de construction à l'intérieur de la carotte. Maintenant, je me sens réchauffé, donc j'ai l'impression que le dessin va aller plus vite. Des fois, c'est bien de faire des petits dessins de réchauffement. Ça donne l'impression que notre prochain dessin sera encore plus beau. N'oubliez pas le petit reflet blanc dans les yeux. Je mets cette petite pointe blanche que je viens d'oublier avec celui-ci. Alors, on va encercler et colorier. Voilà. On peut lui donner. Ce qui est bien avec Olaf, c'est que ses yeux sont vraiment renfoncés. En fait, dans des trous dans sa tête. Alors, on peut faire ici des crevasses noires autour des yeux pour donner l'impression que les yeux sont vraiment poussés dans la tête. Ils ont vraiment pensé à ça quand ils ont créé ce personnage 3D. Comment la neige réagit en forme. Donc, on a ici le petit sourire de la bouche. Le sourire qui attache à la dent. Qui attache à la dent. Pas à la dent. À la dent. En français, on dirait Aladin, 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 je ne sais pas. En français, c'est comment on dit Aladin, Aladin, Aladin. Au Québec, là, au Québec, c'est Aladin. C'est dindin. On efface nos lignes de construction. Comme ceci. Un encou Olaf qui attache à sa face, à son visage. On va lui dessiner ici la ligne du haut de sa bouche. Ou de sa joue, si on veut. Voilà. Et puis, on va lui faire mouler la tête un petit peu mieux. Au bas de son visage. Il ne faut pas oublier ses sourcils. Olaf a des sourcils. Ses sourcils bougent autant que les miens, lorsque je parle. Bon, alors maintenant. On colore ça très à foncer. Des beaux sourcils foncés et foncés. On va retravailler le haut de sa tête maintenant. Juste pour... C'est un petit peu plus plat. Il était trop arrondi, à mon avis. Tiens. Il semble mieux. J'ai l'impression que lorsqu'ils l'ont dessiné, ce personnage, ils ont pensé qu'il était... qu'il avait fondu un peu, tu sais. Donc, il a des formes moins rondes, des fois un peu plus carrées. Puis, des fois, il y a des éléments plats sur le personnage. Comme dans les morceaux de charbon. Moi, je les ai faits très rondes. Mais... Il me semble que dans le dessin d'origine, quand je les regarde sur Internet, il y a un petit peu plus de formes carrées dedans. Plus rectilignes, si on veut. Donc... Donc, voilà. Il ne faut pas oublier que maintenant, Olaf est dans la même lumière que Frosty. Donc, il faut traiter l'ombre pareil comme pour Frosty. Donc, si on a ici la forme de la tête, puis de l'autre côté, la boule qui est comme un peu fondue, si on veut, là. Il faudra faire en sorte, plus tard, lorsqu'on mettra de l'ombre, qu'on suive la règle de Frosty. Voici son bras gauche, une branche d'arbre. Je vais le dessiner comme si on lui posait une question. Qu'est-ce que tu fais avec Frosty? Puis, sa réponse est, ah, ah, je ne sais pas. Donc, je vais colorier tout simplement son bras en remplissant des lignes. Ça ne sert à rien de faire une ligne de contour si je vais tout faire en noir de toute façon. Et de temps en temps, je vais mettre des petits éléments arrondis pour que ça donne l'impression d'une branche qui se plie avec des jointures. Ce qui est, on le sait, impossible. Mais bon, c'est du règne de l'imaginaire. Il ne faut pas oublier les petits doigts. Les petits doigts d'Olaf. Je souhaite vraiment qu'il s'appelle Olaf en français. Sinon, j'ai l'air imbécile avec des noms qui n'existent pas du tout. Et vous me dites, non, par là, il ne s'appelle pas Olaf. Il ne s'appelle je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'aurais pu faire mes recherches, mais des fois, je ne suis pas réceux comme ça. Moi, je l'appelle Olaf. Vous savez comment il s'appelle de toute façon? Vous le reconnaissez maintenant, le personnage? Vous pourriez me dire dans les commentaires de YouTube, ce n'est pas Olaf. Ce n'est pas Olaf, le gros, c'est je ne sais pas quoi. J'imagine, je ne sais pas pourquoi il l'aurait nommé autrement. Ça se dit en français. Ben, deux beaux bras de branche. Des beaux bras. Il ne faut pas oublier que ses cheveux aussi, ses trois cheveux sur la caboche, sont aussi des branches. Sur la tête. Voilà, il y a une autre branche ici. Il y a une autre petite branche qui pousse comme ça. Puis la troisième qui tourne de l'autre bord. De l'autre côté. Oups. Je vais refaire parce que je n'aimais pas le fait que les cheveux se séparaient plutôt au bout. Je ne comprends pas pourquoi en France aussi, le iced tea, qu'on appelle au Québec, thé glacé, pourquoi le iced tea est aux pêches? Moi, j'aimerais que le iced tea soit au citron, pareil comme nous l'avons au Québec. Au citron, le iced tea, c'est comme ça qu'on est habitué. Et quand je vais en France, tout d'un coup, ce n'est pas au citron, c'est à la pêche. Moi, je ne sais pas, un iced tea à la pêche, ce n'est pas trop trop friand. Donc, j'en bois quand même, vous savez, parce que c'est ça qu'on boit, mais bon, j'aurais préféré un iced tea au citron. Si vous êtes capables de m'expliquer ça, chers amis, j'apprécierais. Je ne sais pas si c'est comme ça partout ailleurs aussi. Au Québec, l' iced tea, c'est au citron. OK, je vais refaire la ligne de sa dent puisque je suis en train de parler de n'importe quoi. J'aimerais mieux un petit angle comme ceci pour maintenant nettoyer la partie inférieure de sa dentition. Et un petit peu le contour de son corps. Nous allons effacer la ligne ici, du côté de son visage, celui en haut de la carotte. Comme ça, son menton, j'imagine. Nous allons maintenant ajouter l'ombre. Alors, comme je disais tantôt, il ne faut pas oublier que notre Frosty est un ombragé du côté gauche. Alors, il faut l'ombrager encore ici, notre personnage au lave, du côté gauche aussi. Parce que sinon, ce n'est pas logique. Parce que le soleil plombe sur un objet ou une lumière plombe sur un objet, on a de l'ombre d'un seul côté. À moins qu'on ait multiples lumières. Ça, c'est différent. On aurait pas ombragé de la même façon. Alors là, on doit colorier exactement le même côté que notre Frosty the Snowman. Frosty the Snowman. C'est une toune en anglais. Là, on colore mes visages au complet. Sa carotte, ses dents, son museau, produit pas mal d'ombre sur notre... sur le visage de ce personnage-là. Alors, on colore tout. On colore, on colore. La lèvre produit une ombre sur sa dent. Et la carotte aussi produit une ombre sur son visage. Ça donne un bel effet, ça. Puis, je crois qu'on voit, ça joue un petit peu plus du côté droit ici. Comme ça. On dirait de la neige fondue. La belle neige fondue. On va maintenant colorier le côté gauche encore un petit peu plus. On va mettre un petit peu plus d'ombre, plus d'emphase. Et aussi, dans le pli de sa bouche, il faut que ça soit ombragé là-dedans aussi. On fait un petit ombre en dessous de la lèvre supérieure, comme ceci. Et sous la dent. Sa belle grosse dent. Là, on va essayer de rendre ça tout égal. En partie. Comme ça, tout égal. Jusqu'en bas. Une petite épaisseur, comme ça-ci. Puis là, tiens, on va attaquer le reste du personnage. On va nettoyer son torse. Sa poitrine. On enlève lignes de construction. Comme cela. Et nous allons colorier le charbon inférieur. Les deux autres morceaux de charbon. Pareil comme le premier, tout en haut. Donc, plus pâle en haut, plus fonce en bas. Très sombre dans cette partie-ci. On pousse sur le crayon. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et la partie supérieure, plus pâle. C'est un pas si mal. Facile, facile, le dessin. Facile! Bon, c'est facile après plusieurs années d'expérience, mais il faut se pratiquer. Il faut pratiquer. Il ne faut pas arrêter. Il faut dessiner souvent, 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 souvent. C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants. Je vais le dire à vous. Ce n'est pas en ayant pratiqué trois, quatre fois que vous allez devenir des champions. C'est impossible. C'est pareil dans tous les domaines. Il faut pratiquer énormément pour devenir bon. Oui, oui, certains ont un plus grand talent que d'autres. Certains sont meilleurs en mathématiques, ont besoin de moins de pratiques, mais ils doivent pratiquer quand même. Ça ne peut pas arriver tout d'un coup en sachant que 2 plus 2 égale 4. Il fallait que quelqu'un leur dise, mais ils étaient bons à comprendre la logique des mathématiques. Même chose en écriture. Il y en a certains qui sont... Il y a des gens qui sont super bons en écriture. Ça leur prend moins de pratique, mais ils comprennent les choses plus rapidement. Donc, pour moi, en dessin, c'est pareil. En dessin, j'ai une facilité à comprendre les éléments et les dessiner et les reproduire sur papier. Donc, quand je regarde une maison, je la vois d'une façon différente. Je suis capable de la reproduire parce que je la comprends d'une façon... Une façon différente des autres personnes. Bon, ce n'est pas grave. Vous, vous êtes capable de dessiner. Ces formes-ci qu'on dessine aujourd'hui sont toutes des formes de base simplistes. Frosty, peut-être plus facile qu'Olaf, mais vous devriez être capable de bâtir ces éléments-là avec de l'expérience et de la pratique. Donc, personne ne peut dessiner soudainement par magie sans avoir pratiqué. Donc, il faut pratiquer. Il faut mettre l'énergie, le temps pour pratiquer le dessin. Et je n'aime pas entendre les gens chier à aller, je ne suis pas aussi bon que toi, puis la personne qui m'écrit a 13 ans. Ben oui, mais c'est normal, tu as 13 ans puis moi, j'en ai 45. Donc, ce n'est pas pareil. On n'a pas la même expérience. Donc, c'est prenez votre temps, soyez patient avec vous-même. Vous êtes le plus gros critique de vous-même en passant. Donc, soyez doux avec soi et puis laissez-vous le temps d'expérimenter le dessin et de jouer avec. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas le meilleur. Le but, c'est de s'amuser, d'être créatif et d'utiliser notre muscle de créativité et d'imagination. C'est super important aujourd'hui. Donc, dessinez pour le plaisir, les amis. Ce n'est pas pour essayer d'épater la galerie. On s'en fout de la galerie. Je me fous de ce que les gens pensent de mon lab. Si on vous l'aimait, super. Mais bon, si vous ne l'aimez pas, so what? C'est mon dessin. C'est moi qui le dessine. Je le dessine comme je veux. Donc, si les bras sont trop longs, si c'est cheveux, il y en a trop. On s'en fout. C'est moi qui le dessine, c'est moi qui s'amuse. Donc, c'est ça le but. Je veux vous passer le message que le dessin, c'est pour le plaisir qu'on le fait. Mais on doit se pratiquer énormément pour le faire. Ça va? D'accord? C'est bon? Ouais. Alors maintenant, l'arrière-plan de nos personnages. Un genre de bosse de neige ici. Très simple. Une belle petite courbe à l'arrière comme ça qui unifie les deux personnages. Comme ça, on les met dans le même environnement. Puis, on va mettre peut-être des petits sapins couverts de neige ici à l'arrière. C'est des cônes. Des cônes que l'on empile l'un sur l'autre. On aurait pu faire un cône continu. Si ça vous tente de faire ça, ne gênez-vous pas. Moi, je vais faire peut-être trois, quatre sapins comme ceci. un autre plus grand à l'arrière. Ça, c'est papa sapin. Papa sapin derrière maman sapin comme ça. Puis, je vais fermer la ligne ici. Rien de compliqué. Un autre petit sapin ici puis on voit juste le bout. Les enfants sapins sont là-bas en arrière. Puis, on a ici tante sapin. Tonton sapin qui attend là-bas. Et voilà. Et maintenant, pour placer ces personnages par terre, vraiment les déposer sur le sol, il faut dessiner une ombre sous les personnages. Rien de plus difficile. Une ombre pâle qui donne l'impression que les personnages sont bel et bien sur la neige. Après ça, il reste une chose à faire de signer cette illustration. puis ça sera tout pour ce dessin. Comme ça. Et enfin, tout. La cerise sur le sundae. Paolo Morrone 2016. Et voilà. J'espère que ces dessins vous ont plu. Je vous souhaite à vous et à votre famille beaucoup de santé, de joie et d'amour pour 2017. Bonne année, joyeux Noël et on se revoit à la prochaine épisode de Destiné avec Paolo. À bientôt! Sous-titrage ST' 501